Salut Léonide. Salut Caro. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. On va parler de santé mentale, la santé mentale des dirigeants d'entreprise en particulier. Léonide, toi, tu es solo founder. Aujourd'hui, tu dois recevoir quand même pas mal de pression. En tout cas, tu as beaucoup de responsabilités sur les épaules. Qu'est-ce qui te génère de la pression au quotidien ? C'est quoi tes sources d'anxiété ? Mon première source de pression, d'anxiété, de stress, c'est quand je n'arrive pas à livrer ce que j'avais promis à mes associés, mes investisseurs dans mon cas plutôt, mon équipe, les clients, BP. Et quand je n'arrive pas à faire ce qu'on a voulu faire, quand je n'arrive pas à délivrer, clairement, c'est une grosse source de stress. C'est la seule chose aujourd'hui ? C'est la principale. La deuxième que je ressens, mais c'est plus général. Ce n'est pas aller directement à l'anti-café. C'est presque un peu philosophique. C'est le sentiment de perdre du temps, parfois. Et pas dans le sens à l'instantané que je ne passe pas mon temps très bien. Mais à l'échelle plutôt de la vie, est-ce que j'investis bien mon temps ? Est-ce que ce projet est maintenant où je veux ? Est-ce que j'ai l'impact que je veux avoir ? Est-ce que je passe ma vie d'une manière utile, productive, heureuse ? Et ce n'est pas forcément une source de stress, mais c'est une source... C'est un stress positif, on peut dire, qui te pousse, qui me fait reposer les questions et réfléchir sur ce que je fais. C'est intéressant. Tu as dit investir ton temps. Ce n'est pas anodin comme mot investir. Du coup, notre temps, il est compté. Est-ce que c'est quelque chose qui fait naître de l'anxiété chez toi ? Pas du tout, mais qui fait le valoriser plus. C'est la seule ressource qui est absolument limitée. Tu peux gagner de l'argent. Tu peux, avec du mal, mais refaire des amis, même si c'est quelque chose qui est pour moi très important, même pour ta santé. Tu peux, certaines manières d'en voir plus au monde, en fonction de tes ressources et le temps, ils coulent de la même manière pour tous, sans s'arrêter et on ne peut rien faire. Comment tu fais du coup aujourd'hui pour gérer cette pression du temps ? Je me pose la question de temps en temps. Est-ce que j'aime bien ce que je fais ? Est-ce que je suis heureux de manière que je passe ma vie ? Et quand ma réponse est négative, je prends le recul et j'essaie de changer. J'ai divisé ma vie en différentes parties qui me sont importantes. C'est globalement le travail, bien évidemment. C'est la vie personnelle avec les gens qui me sont proches, la famille, les amis. Et après, c'est le développement personnel, c'est le sport, c'est les activités que je fais pour moi-même. Dans chacune de ces parties, j'essaie d'évoluer. Est-ce que j'utilise bien m'entendre ? Est-ce que je suis au niveau que j'aimerais atteindre ? Est-ce que je suis heureux avec cette partie de ma vie ? Justement, qu'est-ce qui te ressource aujourd'hui ? Trois choses, je pense, on peut dire. Première, c'est la réussite. Mais la réussite, pas de genre que j'attends ce que je voulais et je suis sur le sommet, mais plutôt voir ton client qui vient de me dire, qui vient de me dire, tiens, grâce à l'inti-café, j'ai lancé mon projet. C'est contribution, accomplissement, réussite, c'est un peu un million entre tout ça. Deuxième partie, c'est clairement le temps avec des proches, avec les amis. C'est juste le temps qualitatif que je peux passer avec les gens qui me sont chers. Et troisième, c'est la nature, c'est le sport. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, j'ai découvert pendant la COVID. J'ai été assez surpris à quel point ça peut être au re-énergison. C'est aujourd'hui, dans ton entourage proche, qui est-ce qui t'aide au quotidien ? Première personne sur qui je me repose beaucoup aujourd'hui, c'est mon directeur des opérations, CEO Jean Briaque, qui, comme je dis, il est quasiment mon associé aujourd'hui. On travaille de cette manière et on va lancer la prochaine droite ensemble. Deuxième, je l'ai ressenti quelquefois, c'est assez drôle, les amis, les proches. Je dis que c'est assez drôle parce que je ne me rendais pas compte jusqu'au moment où j'ai eu, il y a un an et demi, une difficulté où je me suis retrouvé dans des situations inconfortables. Et clairement, tout de suite, sans ce que je démonte, mais juste le monde s'est fait, que les amis étaient là, qui m'ont soutenu, m'ont aidé. Et donc, je me suis rendu compte que leur présence, même si je ne me rends pas compte chaque moment donné, est très importante. Tu m'as posé la question, quelles sont les sources de stress ? Quand est-ce que ça m'arrive ? Et j'ai eu une situation très, très chiante pour moi. C'était même une période, il y a justement trois mois, qui était, d'une certaine manière, peut-être une période avec le plus de pression de ma vie. À la fois, nous étions, c'était 7 février. Nous étions en train de signer le deal pour la fusion de l'inti-café avec une autre société. On travaillait là-dessus déjà depuis six mois. Donc, on était bien fatigué, on est au bout, on doit signer. À la fin, tu as toutes les négo avec les avocats, avec les autres actionnaires. Donc déjà, c'est bien, bien dur. Et c'est bien fatigué, plusieurs nuits blanches. On n'arrive pas à trouver partout un accord, mais on doit signer vraiment dans les jours qui viennent, genre là-demain, dans deux jours. Et là, il arrive 24 février, la date maintenant qu'on connaît malheureusement tous. Je me fais réveiller le matin à 6 heures par ma copine qui me dit que ta huile est en train d'être bombardée. Et donc là, sur un stress qui est déjà très prononcé du travail, j'ai un autre qui s'ajoute que je ne sais pas, est-ce que mes amis sont toujours en vie, est-ce que ma famille est en vie, qu'est-ce qui va se passer dans les heures, les jours qui viennent. Pour contextualiser, préciser que tu as ta famille en Ukraine. Tout à fait. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Tout à fait, exactement. C'était le jour du début de la guerre en Ukraine. Et c'est comme ça que je l'ai appris, vraiment, me réveillant le matin avec les missiles qui tombaient. Et alors, à ce moment-là, justement, le moment où on voit un peu flou, quel est ton exutoire ? C'est quoi ton réflexe de survie ? Et c'est quoi qui t'empêche de perdre pied ? Ça m'a bien chambulé quand même pendant deux semaines. Au moment où j'ai un peu perdu mes repères, j'ai perdu mon efficacité. Vraiment, je me suis retrouvé dans un état dans lequel je n'étais jamais avant. Au début, les premiers jours qu'il me fallait faire ce signing. On a retardé de deux jours, y compris à cause de cela. Mais j'avais quelque chose qu'il me fallait absolument finir. Donc, j'ai repris quand même, même le jour même, en parallèle avec les appels avec l'Ukraine, les appels avec les avocats. On a terminé ce qu'on avait terminé. Et le 28, je pense, quatre, cinq jours plus tard, on a signé. Et j'avais un peu de routine qui m'a continué. Donc, ça a été une partie qui m'a permis de tenir, c'est de reprendre mon routine. Et surtout, ma frustration, mon inquiétude, je les canalisais plutôt en action. Donc, en ce qui concerne l'Ukraine, j'ai pris plusieurs actions qui étaient et qui sont toujours très utiles, que je l'ai jusqu'à là avec plusieurs associations. En ce qui concerne IntiCafé, on a repris, j'ai repris la gestion quand même, je suis revenu en pleine force. Et j'ai transformé du coup, cette frustration et une activité à l'occupation quotidienne qui m'a permis de retrouver mes repères et retrouver un nouveau équilibre. Et du coup, dans le cadre de ton quotidien, c'est quoi un petit peu ta routine mentale ? Comment est-ce que tu fais pour entretenir ton bien-être au quotidien ? J'ai déjà l'habitude, depuis presque une dizaine d'années, de prendre près cinq minutes au monde par jour pour méditer. Je ne le fais pas chaque jour, mais la grosse grosse peur, j'ai été deux jours. Faire un peu de sport le matin, ça permet de me réveiller. Je pense, de manière générale, c'est retrouver un équilibre entre le travail, un peu de repos, un peu comme je dis, de sport, du temps avec les gens avec qui je veux le passer. Et mon objectif, si j'arrive à être presque aussi productif comme le dernier jour avant les vacances. Tu sais, ce vendredi, quand tu pars samedi, l'un de mon même vendredi soir, c'est un rôle. Justement, moi, je ne suis pas productif du tout à ces moments-là. Ben non, c'est trop proche des vacances. Moi, au contraire, j'arrive à terminer un paquet de trucs. Quand je vais des bureaux, j'arrivais à terminer une pile de papiers. Là, on a tout dématérialisé. Et c'était hallucinant. Les trucs que je mettais de côté depuis des mois, j'arrivais à les terminer. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois, il me manquait un tout petit peu. Je prends l'avion, peu importe combien il dure, mais sortir de l'avion, tout est terminé. Est-ce que tu as d'autres maisons dans le monde, des endroits pour te ressourcer, des havres de paix, des endroits où tu te sens vraiment bien ou vraiment toi ? Tu sais, ce ne sont pas les endroits, plutôt les instants. Tu m'as posé cette question. Il y a une histoire qui m'est revenue en tête tout à l'heure. J'adore faire la voile. C'est un moment où on se déconnecte et on recharge les batteries à 100% complètement. Il y a une histoire drôle. On était partis il y a 3-4 ans avec des amis à Les Rochers. On part vendredi soir. Donc, quand je dis, comme d'habitude, vendredi, j'en change, je fais des trucs, je suis un peu fatigué. En plus, c'est moi, je pense, qui conduisait. En voiture, je passe encore des appels téléphoniques. Donc, vendredi soir, on arrive, je suis bien fatigué. En plus, moi, en tant que skipper, c'est à moi de prendre le bateau en main. Samedi matin, à apprendre l'équipe comment le conduire. Samedi, on sort à la mer et on prend une belle, belle tempête. On arrive au port, en sécurité. C'est fatigué, mais très content. On est passé une magnifique journée. On va au resto et là, je sors mon téléphone, je ressens une notification d'un email dans ce sujet que je traitais juste il y a 24h. Et je ne me souviens plus du tout de quoi il s'agissait. J'avais l'impression, en 24h, de m'être aussi connecté, déconnecté comme si j'étais parti pendant un mois. En 24h, j'ai oublié les sujets de la veuille. Et ça, c'est magnifique. C'est ça ce que la mère me donne et la Lémontal et d'autres instants que je peux me donner, que tu restes aussi concentré sur le moment, sur le moment que tu vis avec la nature, avec les gens, avec les circonstances, avec l'atteinte tête, que le cerveau se recherche à 1000%. Soit c'est ça, soit c'est, et je vais casser l'ambiance, un des symptômes du burn-out, la perte de mémoire immédiate. On ne sait pas. Je te rassure que ce n'était pas ça. Toujours le mauvais flic. Est-ce que tu as déjà fait un burn-out ? Est-ce que tu t'es déjà approché d'un moment où tu perds des pieds, tu ne savais plus où aller ? Est-ce que ton corps t'a lâché ? Est-ce que tu as eu des choses comme ça ? Approché, oui. Le fait, non. Je me suis approché de ça justement durant la Covid et il y a deux ans. Imagine, nous étions en train de développer un été café, je fais une levée de fonds avec Nexity, je recrute une équipe, enfin, je rendis l'équipe, on a des beaux projets d'ouverture dans le pipe, donc presque la vie en rose, tout pareil se bien développé. Et là, tombe Covid, on ferme les espaces du jour au lendemain. C'est un franchisé qui m'appelle, qui dit, tu sais qu'à partir de ce soir, on ferme, on ne sait pas pour combien de temps. Donc, chiffre d'affaires tout de suite à zéro. On n'a pas grand-chose à faire pour le redemarrer parce qu'on a des espaces, l'expérience sur place. Et c'était la première fois de ma vie où je me suis rendu compte que la boîte peut mourir, mais que je n'ai rien à faire à cela. Peut-être que je ne peux pas le contourner. Et c'était un moment de déclic. Soit je tombais d'un côté, je disais OK, c'est un stress, c'est mon travail depuis, là, à l'époque, c'était 7 ans que je suis en train de perdre et ça devient un burn-out. Soit j'ai eu la chance et j'ai décidé de retrouver de l'autre côté, c'est-à-dire OK, c'est comme ça. Je ne sais pas le changer, donc je l'accepte. C'est la première fois de ma vie que j'ai accepté, un, que ça peut être une faillite et deux, que je peux vivre avec. Et ça m'a donné une légèreté, un sentiment, de l'énergie. Justement, par rapport à tes équipes, le problème du dirigeant d'entreprise, c'est qu'il doit toujours garder la face. C'est un peu le capitaine du voilier que tu mentionnais. Tu es responsable de ton équipage, de leur santé aussi. Qu'est-ce que tu peux montrer ou pas quand tu es dirigeant d'entreprise à tes équipes ? Tu dois les rassurer, quand même. OK. Absolument. Même si toi, tu es perdu, à mon avis, tu dois les rassurer. Tu dois montrer ta nature et si tu as des inquiétudes, tu peux les montrer. Tu te souviens d'Irak, en 2015, à Paris, où on a eu une grosse soirée à l'Anti Café. C'était une UR2 dans un nouveau espace. J'ai eu toute mon équipe dans un espace. On a eu des clients, nous étions à peu près 200. Et là, la police qui rentre, qui ferme, personne ne sort, il y a quelque chose qui se passe à Paris, on ne peut pas vous dire, mais personne ne bouge. Et à Paris, ça a été ma responsabilité, à la fois d'assurer qu'au fur et à mesure de l'assurer, on apprenait ce qui se passait, d'assurer que tout le monde, d'abord, puisse rentrer chez soi. Après, lendemain, bien évidemment, nous n'étions pas ouverts, mais pour rassurer l'équipe, j'étais cassé. J'en suis tout très bien, mais j'étais en train d'écrire le mail et de donner certain espoir à l'équipe. Et après, deux jours plus tard, on a fait un rôle ouvert et on a fait tout pour soutenir l'équipe. Et ça paie beaucoup. J'ai l'impression que l'équipe est certaine manière qu'une famille, je sais que je peux compter sur eux. Et on a des relations qui, je pense, sont assez rares, qui sont productives, qui sont efficaces, mais aussi qui sont relations de confiance. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Continuer à garder cet équilibre. J'espère qu'on va bien terminer ce reprochement, cette fusion maintenant, qui permettra à l'AntiCafé, dans une nouvelle forme qui va s'appeler Afterplace, de bien prospérer, de lancer bien la prochaine boîte, les deux prochaines boîtes que je prépare. Ça, je vais en parler pour un peu plus tard. Trop bien. Eh bien, tout meilleur pour Afterplace. Merci beaucoup. C'est un lieu bien nommé. Et je te dis à très vite, Léonide. Merci Caro. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada